bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui un petit tutoriel avec les nouvelles textures de chez funnypats le lien sera comme d'habitude en barre d'infos alors pour information je teste aujourd'hui un nouveau setup c'est à dire une nouvelle mise en place dans mon atelier surtout concernant la caméra donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de flou j'espère que la lumière vous conviendra et surtout j'espère que le fait que la caméra soit du coup beaucoup plus proche du plan de travail vous permettent de mieux voir ce que je fais et donc que les tutos soient plus clairs pour vous si c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et si jamais vous avez vu des petits soucis n'hésitez pas non plus à me le dire comme ça je pourrais rectifier pour les futures vidéos je commence donc avec de la pâte cernite noire que je vais étaler au cran 3 ou 4 de ma machine à pâte et je vais ensuite le découper avec un emporte pièce ici la petite originalité c'est que je prends comme emporte pièce la pièce centrale de l'un de mes plastrons c'est aussi un ensemble de pièces d'emporte pièces de funnypats donc voilà je prends celui ci parce que la forme plaisait bien et toute seule ça marche très très bien aussi je pose cette pâte noire sur mon support en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles entre ma pâte et mon support et je vais ensuite créer un effet bois alors pour ce il ya plusieurs solutions j'utilise ici une brosse métallique si vous n'avez pas de brosse métallique vous pouvez très bien faire ça avec une brosse à dents à poils durs ou bien avec plusieurs petites aiguilles assemblées ensemble lorsque votre pâte à une texture assez correcte on va ensuite venir la marquer un peu plus avec une aiguille vous pouvez aussi très bien prendre un cure-dent ça marche très bien avec et je vais faire des lignes un petit peu plus franches pour marquer un petit peu les planches de bois ou les marques dans le bois avec ce même outil je vais venir à certains endroits faire des noeuds dans le bois je vais tout simplement appuyer un petit peu plus faire des espèces de petits ronds ou de petits ovales dans les lignes du bois pour avoir ce joli effet je vais ensuite prendre de la pâte cernite métallique or alors je sais qu'il y a des tas de sortes d'or dans les cernites métalliques peu importe la couleur parce que franchement je me souviens plus de laquelle j'ai prise et je vais ensuite en faire une plaque au cran 3 ou 4 l'important c'est que ce soit vraiment à peu pro même cran que votre pâte noire je vais ensuite y apposer la texture de chez funnypatt c'est des textures que vous pouvez sur sa boutique le lien sera encore une fois en barre d'infos j'imprime mais pas trop fort non plus parce que je ne veux pas que ça perce la plaque puisque évidemment ça peut aussi faire office d'un porte pièces un petit peu et du coup on peut aller trop loin contrairement à une plaque de texture on va avoir le souci de se dire attention faut pas trop appuyer sinon ça va passer au travers j'appuie donc moyennement sur cette texture et je vais ensuite réaliser un micashift en scalpant cette même plaque alors tout simplement je vais essayer là aussi d'être le plus léger possible sur ma lame afin d'obtenir un joli micashift assez plat je découpe ensuite ce joli micashift avec un autre emporte pièces et je vais venir l'incruster dans ma petite planche de bois alors je ne savais pas trop ce que je faisais je vous avouerai puisque j'avais cette idée en tête depuis un moment mais comme vous le savez sur papier et en vrai ça rend toujours un petit peu différemment donc du coup j'ai fait un petit peu ça à l'oeil vraiment pour voir un petit peu ce que ça allait donner et du coup le résultat final est plutôt pas mal alors attention lorsque vous faites ce genre de transfert c'est vraiment très très important d'avoir des bords bien droit et bien joli puisque comme la planche de bois est texturée on va pas pouvoir se permettre de lisser ensuite avec nos doigts avec du papier sulfurisé ici je le fais très légèrement sur les bords j'essaie de pas trop abîmer la planche de bois mais en tout cas ça devient vraiment très difficile on fait en sorte d'avoir un résultat bien propre et je vais ensuite rajouter quelques détails ici je rajoute par exemple petit un petit carré de bois avec un petit peu de perlex blanche par dessus et je vais aussi rajouter ce petit bord puisque je trouvais que la forme ne me plaisait pas donc du coup j'ai redécoupé un petit morceau dans un reste de bois que j'avais gardé heureusement et je l'ai rajouté sur le côté donc j'ai rajouté je vais aussi rajouter sur le côté de bois pour présenter cette Je vais créer mon passant tout de suite avec, comme vous voyez, un petit pic en métal. Vous pouvez aussi vous servir d'un amas de cure-dents, ça marche très bien aussi. Que je vais très légèrement enrouler sur le haut de ma création pour faire en sorte d'avoir un joli passant qui soit déjà intégré à la pièce. Attention, lors de la cuisson de cette pièce, je vous conseille fortement de ne pas laisser le tout comme ça sur votre support de cuisson. Tout simplement parce que la pâte va du coup prendre cette même forme et vous allez donc avoir cette espèce de passant qui va rubiquer par rapport à la plaque. Je vous conseille donc soit de mettre votre pièce à l'envers, mais ça risque d'abîmer un petit peu l'effet bois, soit de faire comme ici en mettant votre picot juste au-dessus de votre support de cuisson, comme ça vous aurez quand même un rendu plat. Ensuite, on va réaliser la semelle. Donc encore une fois, c'est une semelle à base de pâte noire, puisque évidemment notre création est noire. Et on va aussi y ajouter un petit peu de polymère liquide, afin que le tout adhère correctement. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai légèrement changé l'angle de la caméra. Ainsi, elle est moins proche de mes mains et ça m'aide à mieux travailler. Et je pense que vous avez un bien meilleur angle de vue. Musique 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 Une fois que vous avez remis le tout au four une seconde fois, on va pouvoir passer au montage. Alors c'est un montage réellement très très simple, uniquement avec de la bune à cordes et avec des petits embouts en acier. Alors évidemment, vous devez coller ces derniers et ensuite mettre le fermoir. Si jamais ce bijou vous intéresse, sachez qu'il est déjà disponible sur la boutique Etsy. Et sinon, vous pouvez aussi me soutenir en allant par exemple faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, en likant, en partageant, en commentant aussi cette vidéo. J'ai eu aussi beaucoup de questions concernant les formations en visio. Alors pour information, elles sont toutes disponibles sur ma boutique Facebook, puisque maintenant on peut avoir des boutiques sur Facebook. Du coup, je m'en suis servi pour faire ma petite vitrine de formation. Pour l'instant, il y en a trois dans mon catalogue. Je vais en rajouter environ une par mois si j'y arrive. Et si vous voulez des infos, surtout n'hésitez pas à me demander en privé ou bien en commentaire. Peu importe, où que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Youtube. Je vous dis aussi à ce soir pour le live, puisque normalement tous les samedis soirs, 20h30, vous pouvez me retrouver en live, où on fait ensemble des bijoux en polymère. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501